Musique Ce projet correspond à la construction d'un périscolaire, c'est un espace dédié à des enfants qu'on occupe en début de classe ou à la fin de la classe. Et c'est un projet qui a été construit dans une petite commune dotée d'un massif forestier. Et ce projet est plutôt off dans la mesure où, pour la première fois, on va utiliser un matériau qui est très fréquent dans nos forêts françaises, mais qui est complètement oublié dans le domaine de la construction. Donc pour une première fois, on utilise le être, en l'occurrence, pour vérifier si, oui ou non, il a des capacités à devenir un bois de charpente et indirectement, s'il est possible de solliciter, de stimuler l'économie locale du territoire par l'utilisation et la sollicitation de la filière en amont, la filière bois en amont. Ce projet a engendré un certain nombre de réflexions, de réflexions au niveau national, puisque la Fédération nationale des communes forestières a entamé une réflexion sur l'utilisation du être, puisqu'on a pu démontrer qu'il était possible de le faire. Et on a du coup, aujourd'hui, un programme d'accompagnement de 100 projets en France qui utiliserait la ressource locale des forêts du pays. Autre conséquence également, à Epinal, dans la communauté de communes, on a une politique de valorisation du être par l'émergence d'une marque qui s'appelle la marque Être des Vosges, et qui devrait rendre présent cette essence sur le catalogue des matériaux disponibles dans le bâtiment. Il est certain que le être est une essence proscrite dans le domaine du bâtiment, puisque c'est un bois nerveux qui craint l'humidité. Donc on a toujours, traditionnellement, considéré ce bois impossible à utiliser, en l'utilisant en menuiserie seulement. Donc on a commencé, premièrement, par identifier un périmètre dans la forêt. On a ensuite conçu une structure particulière à partir de bois de courte dimension, de fine section, de façon à reconstituer des poutres de grande longueur et de le soumettre en laboratoire à des tests de résistance mécanique. Une fois cette première phase de validation, on va dire scientifique et technique, on a pu, avec le bureau de contrôle, aller plus loin. Donc ça engendrait des applications qu'on a essayé de développer dans le bâtiment, bien qu'il soit petit, tantôt dans la structure, puisqu'on a une structure verticale en caisson, remplie du matériau paille pour l'isolant. On a côté intérieur un parement en volige de bois de hêtre, fait elle aussi en petite dimension, c'est-à-dire de 1 mètre. Donc ça a permis finalement la vérification sur plusieurs applications qui concernaient plusieurs entreprises, plusieurs lots, avec la même essence.